S'il vous plaît, dessine-moi un mouton Suis-moi, on y est presque Suis-moi La bibliothécaire a joué par les livres, la bibliothèque de Clamart, dans la cité de la Plaine. Si nous vous emmenons à la bibliothèque enfantine de Clamart, près de Paris, c'est d'abord parce qu'elle est belle, que d'ingénieux architectes lui ont donné un profil, une forme, digne de notre temps, ce qui est rare. Et qu'il fallait, de toute manière, vous emmener dans une bibliothèque enfantine, puisqu'après vous avoir parlé des lectures des jeunes, nous voulions vous montrer celles des plus jeunes. Que lisent les enfants ? Les fêtes qui approchent sont parfois sur ceux d'embarras. Que lisent nos enfants de 7, de 10 ou de 14 ans ? Alors, voici une spécialiste et plus tard, les enfants eux-mêmes. Voilà, c'est ta petite soeur. C'est bien. Eh bien, vous avez pu voir qu'ils sont très nombreux et ils viennent d'un petit peu partout, non seulement de la cité de la Plaine, mais des cités avoisinantes. Ils appartiennent à toutes les catégories sociales, enfin les catégories sociales qu'on rencontre surtout dans les grands ensembles autour de Paris. Ils ont de 4 à 14 ans, des instituteurs qui viennent avec l'inspecteur primaire la semaine dernière. Et leur premier étonnement a été de voir que les éléments les plus actifs dans la bibliothèque, ceux qui participaient vraiment à toutes nos activités, étaient les cancres de l'école. Qu'est-ce qu'ils lisent, les enfants ? Eh bien, c'est très varié. Et j'ai dû dire que leur première surprise, en arrivant à la bibliothèque, parce qu'ils ont assisté, si vous voulez, à la construction de la bibliothèque, ils ont attendu tous les jours l'ouverture au mois de septembre que nous avons ouvert, et leur première impression, ça a été de voir la variété des sujets. Ils ont pu enfin assouvir leur curiosité. Ils lisent de tout, mais c'est surtout ce que nous appelons les documentaires, les livres qui apportent une documentation sur un sujet précis, soit sur l'astronautique, soit sur la préhistoire, soit sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que l'histoire naturelle. Systématiquement, ce ne sont pas les illustrés, ce ne sont pas les... Non, nous avons préféré éliminer les illustrés, justement, c'est une expérience que nous faisons, et qui est très concluante. Les enfants lisent avec beaucoup de goût. Et si nous leur donnons des illustrés, ils risquent de les lire avec beaucoup d'avidité, mais avec beaucoup trop de passivité, et ils n'arrivent plus à sortir de ce genre de lecture. Alors nous avons voulu les éliminer et voir si la bibliothèque aurait quand même son attrait. Et je crois qu'avec mille inscrits en un mois, on peut dire que nous sommes quand même assez contents du résultat. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on sous-estime toujours le goût des enfants. On s'imagine, puisque c'est pour un enfant, la qualité n'est pas primordiale. Et vraiment, notre grande surprise, et une surprise très agréable, c'est de voir que les enfants choisissaient sur les rayons les meilleurs livres. Je voudrais vous montrer, par exemple, un des livres que je préfère, c'est celui de Marcel Aimé. Les contes bleus du chat-perché, les contes rouges du chat-perché. Ils ont été réédités sous une forme un petit peu différente et assez moderne comme illustration. Mais ce que j'aime surtout, ce sont les contes. Ce sont des contes assez courts, qui ont toujours comme héroïnes, deux petites filles très malignes et très malicieuses, Delphine et Marinette. Je racontais samedi dernier une histoire qui me plaît particulièrement. C'est l'histoire du loup qui devient bon et qui voudrait jouer avec elle. Et il y a toute une discussion avec le loup et Delphine et Marinette, qui sont d'abord très méfiantes et qui ne veulent pas laisser rentrer le loup. Alors, on lui rappelle tous ses méfaits, le loup et l'agneau, ou bien le petit chaperon rouge. Et alors, il y a toutes sortes de discussions très, très amusantes. Par exemple, le loup répondant, « Vous pensez bien tout ce qu'on a pu raconter sur moi, le loup qui aurait mangé la grand-mère avant de manger la petite fille. » Une petite fille bien dodue, il n'allait quand même pas s'embarrasser d'une vieille grand-mère. Et tout le ton de ces contes est le même, plein d'esprit et tout à fait pris dans la vie des enfants avec leur raisonnement, leur logique. Ce petit lapin-là n'a plus rien à manger. Il ouvre sa porte. Qu'il fait froid. Le petit lapin s'en va chercher quelque chose à manger. Et que trouve-t-il ? Des garottes. Qu'est-ce que tu as ? 10 ans et demi. Et ta lecture favorite, c'est ? C'est Babar. Alors, parle-moi un peu de Babar. Ça parle d'un roi. Il a épousé la reine céleste. Et son papa, il est mort par un mauvais champignon. Et sa maman, elle a été tuée par un méchant chasseur. Mais tu ne me dis pas tout, hein. Qu'est-ce que c'est, Babar ? C'est amusant. J'aime bien ça. Mais c'est quoi ? C'est un éléphant ? Oui, c'est un petit éléphant. Il est mignon. Il a grandi. Il est gentil. Mais ce n'est pas tout à fait de ton âge, ça. Non, mais moi, j'aime bien ça. C'est ma lecture que j'aime la mieux. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Montre-nous ce que tu lis. D'accord. L'histoire des bateaux. Oui, l'histoire des bateaux. Tu lis beaucoup de livres comme ça, des histoires, des... Oui, oui, oui. Dis-moi deux ou trois livres que tu lis. Ben, j'ai eu... Sur l'aéronautisme. Et puis ? Sur la mer aussi, l'histoire des mers. Ça t'intéresse. Oui. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ? On vient de décès. Quel âge tu as, toi ? Euh, dix ans. Qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Ils sont... Ma mère, elle travaille pas, mais mon père, elle est mouleur chez Renaud. Et qu'est-ce que tu lis ? Des livres d'aventure, des livres de mystères. Par exemple ? Par exemple ? M'amune de sous les mers. Un livre de mystères ? Ou d'aventure ? D'aventure. Et comme livre de mystères ? Ben, tu me dis des livres de mystères. Explique-moi. Mais il n'y a pas des livres ici que je prends. C'est chez moi. Ah, c'est chez toi. Tu lis des livres qui sont chez toi ? Oui. Des livres de policiers ? Oui. Qu'est-ce que vous trouvez dans un livre, mademoiselle ? Ben, ça nous fait rêver. C'est un peu... C'est drôle parce qu'on prend la peau du personnage. Vous sentez que vous allez continuer de lire ? Oh oui. C'est important pour vous ? Oh oui, je lis mon livre par jour. C'est peut-être un peu trop quand même. Ils disent rien, les parents ? Oh ben, de temps en temps, maman crie, mais ça se passe. C'est une question que bon nombre de personnes les parents se posent. À côté des centres de loisirs, il y a bien sûr les patronages, il y a les mouvements de jeunesse, mais il y a peu de bibliothèques pour enfants, de ces bibliothèques qui pourraient leur donner le goût de la lecture. Celle de Clamart est un modèle du genre. Elle a été créée par une initiative privée dans le cadre d'une grande cité. Il y a beaucoup d'enfants ici. De nombreuses familles vivent dans cette cité, familles de classe moyenne. À la bibliothèque, les enfants apprennent à participer, à prendre des responsabilités. Ils organisent eux-mêmes le travail. Et bien sûr, ils apprennent à lire de bons livres. Ça, c'est Michel. Est-ce que je peux faire un moment donné ? Oui. Ça, tu ne le referas parce que je ne sais pas. Je ne le referai. Je ne le referai. Oh ! Dans les librairies, les rayons dits pour enfants ne comportent que certaines collections. Certaines collections qui sont publiées par des éditeurs qui disposent d'un moyen de diffusion très important. Donc, on retrouve toujours les mêmes collections, le même type de livres. Et en fait, les enfants passent à côté d'un très grand nombre de livres de grande qualité, mais qui sont moins bien diffusés. Leur choix est faussé. Déjà, leur choix est faussé à la base. Notre travail, c'est justement d'offrir aux enfants une collection aussi variée, aussi large que possible. Actuellement, la France compte encore trop peu de bibliothèques pour enfants. Il y en a, je crois, une quarantaine dans la région parisienne et 80 à peu près en province qui sont d'importance inégale. Il est absolument évident que tout le monde, tous les Français ont droit à une bibliothèque pour enfants, pour leurs enfants, une bibliothèque publique d'une façon générale pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Il est inadmissible que l'on considère encore comme un luxe une bibliothèque pour enfants. Une bibliothèque comme la nôtre, ce n'est absolument pas un luxe. Livré à lui-même, que fait l'enfant ? Il lit des illustrés et puis bien sûr, il regarde la télévision. Les illustrés et la télévision tiennent une place énorme dans sa vie. Sous-titrage ST' 501 C'est dans la cité de la Plaine à Clamart, cité nouvelle aux multiples immeubles de briques rouges peuplés d'ouvriers et d'employés, qui a été créée à l'usage exclusif des quelques 6 000 enfants de moins de 16 ans de la cité, une bibliothèque de rêve. La structure, réalisée sur les plans d'un architecte qui a pensé intensément enfant, est faite de cercles blancs superposés, juxtaposés, tant extérieurement qu'intérieurement. Les salles rondes et de différentes hauteurs qui nous accueillent dès notre entrée ont été conçues pour donner aux enfants confiance, chaleur, intimité, enfin mesures réelles à leur taille et à leurs idées. De part et d'autre de la salle d'accueil où se tiennent les bibliothécaires, on peut voir la salle de prêt et la salle de lecture des grands, meublés de chaises et tables en voie claire, et surtout équipés de rayonnage pour les livres ou objets d'exposition. Par rapport aux bibliothèques que nous connaissons, il y a ici Miracle. Les ouvrages sont neufs et quand ils ne le sont plus, ils restent en excellent état. De plus, ce sont des beaux livres, quelquefois rares et surtout inconnus pour beaucoup de jeunes. La bibliothèque possède environ 4500 livres, dont 1200 romans, 500 livres d'images, 800 livres de contes, 1500 livres documentaires, 250 livres en langues étrangères et différents autres sur ma sujet susceptibles d'intéresser les garçons et filles qui viennent ici. Dans les œuvres étrangères sont représentées la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, le Japon, la Pologne, la Suisse, la Hollande et l'Union soviétique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Dans un fichier digne d'une bibliothèque universitaire, ils apprennent à chercher l'ouvrage qui les intéresse, car chaque livre avec ses références et sa place est inscrit sur une fiche cartonnée. Le mercredi, après l'école, on trouve ici les passionnés de lecture sérieuse. Le jeudi, il y a affluence et pourtant le calme règne. Si certains lecteurs ou lectrices ne comprennent pas différents ouvrages, une des trois bibliothécaires est à leur disposition pour leur donner le renseignement qu'ils désirent ou les orienter vers une autre lecture. Il y a des blonds, des bruns, des garçons, des filles, des jeunes, des plus âgés, des doux, des timides, des sportifs. Tous trouvent ici pour quelques heures matière à se passionner. Pourquoi les livres sont en excellent état ? Tout simplement parce que tout comme le fait d'entrer dans la bibliothèque comme dans une maison qu'on aimerait beaucoup et que l'on respecterait, les enfants manipulent les livres mis à leur disposition comme des jouets précieux et rares qu'on leur prêterait s'ils étaient sages. En contrebas de la salle de lecture, il y a la pièce des petits, à l'échelle aussi. Dans cette atmosphère de maison de lutins, une gentille blanche neige commente un livre d'or à des tout-petits. D'autres plus indépendants cherchent dans un casier le livre dont la couverture satisfera leur imagination. ... ... ... ... ... ... ... ... Quittons-les sans faire de bruit. Mais là où nous nous rendons, nous resterons cachés. C'est la salle de compte. Au sous-sol plongé dans la pénombre, assise sur les dalles de la cheminée, éclairée doucement, une jeune femme raconte l'histoire du cerf Éric. Et alors, le cerf Éric fut heureux. Mais lorsque l'été fut passé, car hiver l'automne, puis l'hiver, il vint de moins en moins d'enfants au parc zoologique. Le temps était froid et humide. Et puis, il fallait fabriquer des cadeaux de Noël. Mais le cerf Éric ne savait pas cela. Il se plantait devant ses barreaux et attendait les enfants. Le 21 décembre, il vint des tout-petits, accompagnés d'un instituteur tout en longueur. Les enfants firent des signes à l'instituteur, à Éric. Et l'instituteur dit, est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Il vient de Chine. Il s'appelle Éric et il mange même des concombres. Car c'était un brave homme d'instituteur. Le 22 décembre, il vint deux petites filles aux nattes blondes. Elles étaient très petites, très gentilles et elles avaient de très jolis sourires. Le 23 décembre, Éric attendit longtemps. Ce n'est que vers la fin de l'après-midi qu'il vint un petit garçon. Il avait une casquette à oreille, le nez rouge de froid. Et avec l'autorisation du gardien, il l'enfaît une carotte à Éric. Puis il s'excusa de lui avoir jeté des pommes de pain pendant l'été. C'était Paul. Le cœur plein d'amour, Éric mangea sa carotte. Mais le 24 décembre, la veille de Noël, ce fut très triste. Et nous voici dans l'atelier annexe. Le 24 décembre, la veille de Noël, ce fut très triste. Ici, un éducateur spécialisé laisse les jeunes s'adonner au dessin, à la peinture et même à la réalisation de maquettes. On peut demander des conseils, des critiques, mais l'enfant est roi et tous les essais sont permis. Seules conditions à remplir, avant de partir, on doit ranger et nettoyer son matériel. Plusieurs fois dans l'année sont organisées des expositions. Et ce sont les enfants qui en choisissent le thème et qui en fournissent la matière. Mais toute bonne chose a une fin. Il est 7 heures, chacun va reprendre ses affaires laissées dans le hall à l'entrée. Car ici, comme dans un lieu sain, on a retiré ses chaussures avant de pénétrer dans les salles de lecture. Non seulement il serait dommage de salir le beau parquet clair, mais aussi il est tellement agréable de se déplacer sans bruit sur ses chaussettes, comme si on était dans sa chambre. Chacun va rentrer chez soi. Au dîner, ce soir, on racontera peut-être tout ce qu'on a découvert. Et on pense déjà à la prochaine fois, à une autre aventure, à un autre conte, à l'histoire des chemins de fer, à Jules Verne, à tant de trésors que réserve cette bibliothèque de rêve. Sur la route du petit Clamart, dans la banlieue de Paris, un grand ensemble comme les autres, cerné par les terrains vagues et les chantiers qui n'en finissent pas, la cité de la Plaine. Chaque jour, à la sortie des classes, 5000 enfants se répandent dans les rues et la cité se mettent enfin à vivre un peu. C'est parti. Sous-titrage MFP. Il y a cinq ans, les enfants de Clamart ont vu apparaître, comme par enchantement, une étrange maison. La bibliothèque, conçue à leur mesure par l'architecte Turnoher et son équipe. En sortant de l'école, ils se retrouvent entre eux. Ici, rien n'est imposé. Pendant une heure ou deux, les livres, les images, les musiques, le monde entier leur appartient. La bibliothèque, conçue à leur mesure par l'architecte Turnoher. On se sent chez soi ici ? Oui. Jusqu'à l'école ? Oui, parce que l'école, il y a toujours des surveillants qui sont là, derrière le dos. C'est la liberté ici ? Oui, la liberté surveillée, quoi. On ne peut pas se bagarrer, quoi. Ça t'embête un peu, non ? Non, parce que je viens ici pour me calmer, quoi. Tu en as besoin de te calmer ? Il y a des fois. Sous-titrage MFP. Deux soirs par semaine, un club réunit dans l'atelier les plus actifs et les plus rêveurs, les imprimeurs et les poètes. Qu'est-ce que tu tapes à la machine, Frédéric ? Je tape mon poème. Un poème que tu as écrit toi ? Oui, monsieur. Tu peux me le lire ? Oui. Les écoliers. Les élèves dissipés rentrent dans leur carton des cahiers. Les petits de la maternelle rentrent dans leurs habits de flanelle, accrochant leurs souliers dans les rosiers. Chacun rentre chez soi, c'est le soir. Tu en écris souvent des poèmes comme ça ? Oui. Et tu en écrivais avant de venir à la bibliothèque ? Non. Non ? Tu ne savais pas ce que c'était un poème ? Si, je savais quand même, mais je n'ai jamais pris l'envie d'en écrire. Oui. Tu aurais cru que tu pouvais en écrire, à l'époque ? Non. Non ? Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie, alors ? Tu ne sais pas ? Parce qu'un jour, j'ai vu un garçon en écrire, et puis il m'a dit, est-ce que ça te plairait d'en écrire ? J'ai dit oui, et puis il m'a aidé en écrire, et puis maintenant, j'essaie. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans les poèmes ? Que ce soit des histoires pas vraies, par exemple ? Pas vraies. Si, vrai, les deux. Les deux ? Et pourquoi tu aimes les poèmes plutôt que les autres histoires ? Parce que ça rime à la fin. Allez, mettez-vous ensemble. Les chaussures dans le même casse-ci, là. Bon, on est d'accord. Un, deux. Un, deux, trois. Donc, il y a quatre, là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre, s'il te plaît. Un, deux, quatre, s'il te plaît, tu es inscrit. Je regrette. Jeudi matin. Une foule d'enfants plus nombreuses, plus bruyantes que d'habitude et plus difficiles à contenir, s'empare de la bibliothèque. La garderie d'enfants de la cité de la Plaine est trop petite. Pour ceux qu'elle refoule, il n'y a pas d'autre refuge que la bibliothèque, ouverte à tous, de quatre ans à quatorze ans. Ce sont des enfants qui tiennent le fichier des rentrées et des sorties de livres. Ce matin, Alain Renault était là dès l'ouverture pour prendre son tour de service comme un employé consciencieux. Il ne faut pas dire que le grand qui cesse. Il te renseigne. Si les enfants se sentent vraiment chez eux, c'est sans doute parce qu'on leur accorde ici une confiance qu'ils ne rencontrent nulle part ailleurs. Le monde des adultes est bien sûr représenté dans cette petite république d'enfants par un groupe d'animatrices qui veillent le plus discrètement possible au bon fonctionnement de cette expérience sous la direction de Geneviève Pate. Souvent, on a pensé que cette bibliothèque était trop petite. Je pense que surtout, il faut démultiplier ce genre d'expérience, c'est-à-dire avoir le même type de bibliothèque dans les cités voisinantes. Oui. On a tendance à considérer un peu que c'est une faveur qu'on fait aux enfants une bibliothèque comme ça. Absolument pas. C'est comme si on disait que c'est une faveur pour les enfants d'avoir une école. C'est un équipement aussi normal et naturel qu'une école. parce qu'on accepte de créer un nombre d'écoles qui reste toujours insuffisant. Et quand on construit une bibliothèque pour enfants, on estime qu'on a fait son devoir. En fait, il faut construire plusieurs bibliothèques pour enfants dans une ville et toutes intégrées dans un système avec les prolongements nécessaires. C'est-à-dire toujours avec une bibliothèque pour les adultes à proximité, un théâtre, enfin tout un ensemble culturel. Je t'appellerai, mais c'est Michel Albertini. Je t'appellerai. Oui, c'est un garçon. Tu n'as qu'à l'étoile. Tu es dans la salle du boulot et lui demander si il n'a pas de place pour toi. Bonsoir. Ça t'apporte beaucoup, les livres ? Oui, et des fois, ça m'intéresse. Ça apporte des histoires que l'on ne connaissait pas. De temps en temps, dans des reprises, on apprend des choses. Ça te change ? Ça te transforme de lire ? De temps en temps, je me prends pour le héros qu'il y a dans le livre, mais ça me change. Mais dès que je suis revenu à la réalité, je continue le train très habituel. C'est très différent, la réalité, et ce qu'il y a dans les livres ? Oui, souvent. Qu'est-ce que tu préfères ? Ce qu'il y a dans les livres. Est-ce que tu trouves que c'est extraordinaire une bibliothèque d'enfants comme celle-ci ? Ou est-ce que tu trouves que c'est normal ? Je trouve que c'est... Ça devrait être normal. Partout, il devrait y avoir des bibliothèques comme cela, parce que c'est bon pour les enfants. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, alors on peut trouver que c'est extraordinaire d'en avoir une comme ici. Tu crois que c'est indispensable ? Oui, je crois que pour des enfants, ça leur apprend à lire, à vivre en société, parce que là, ils ont leurs petits amis, ils jouent ensemble, ils bavardent. C'est mieux que l'école, je trouve. Plus d'amitié qu'à l'école. Plus d'amitié qu'à l'école. À l'école, c'est pour travailler, t'as des classes, c'est pour s'amuser. Enfin, s'amuser et apprendre des choses. Fabienne a 13 ans et demi. Dans 6 mois, elle atteindra la limite d'âge et il faudra qu'elle s'habitue à vivre sans la bibliothèque. Pour elle, c'est un peu la fin de l'enfance, le début d'une certaine solitude. Rien ne viendra prolonger cette expérience de vie collective. C'est une belle réalisation que l'on montre beaucoup qui l'a financée, finalement. C'est une association privée qui l'a financée et qui prend en charge le fonctionnement, enfin, qui a pris en charge la construction, qui prend en charge le fonctionnement jusqu'à ce que ça soit repris par les pouvoirs publics. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus se faire de l'illusion. Je pense que ce genre d'établissement n'a été possible que parce qu'il y avait une institution privée derrière qui a accepté de financer, a accepté de faire toutes les expériences nécessaires, de faire les erreurs aussi qui sont toujours inévitables dans une expérience. L'État et la municipalité n'ont pas mis en charge ? La municipalité a donné le terrain et elle prend en charge l'entretien, c'est tout ce que nous avons comme aide des pouvoirs publics. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus se tromper. Quand les visiteurs viennent voir, enfin, par exemple, les visiteurs étrangers viennent voir la bibliothèque, c'est une bibliothèque qui reste malheureusement encore trop exceptionnelle, qui ne représente pas l'état des bibliothèques pour en faire en France. Musique Musique Personne ne prend en charge vraiment les loisirs des enfants, d'une façon cohérente. Ça, je crois que c'est quand même très grave. Alors, finalement, le fossé se creuse un peu plus entre la classe des enfants privilégiés qui peuvent se permettre de s'inscrire à des cours de musique, à des cours de danse, à des cours de piano, et puis ceux qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire à ce genre de club ou de cours et qui traînent dans les rues. Alors, la bibliothèque essaye bien d'accueillir ces enfants-là, mais enfin, ils sont très nombreux. Et une bibliothèque pour enfants dans une commune ne peut pas répondre à tout. C'est déjà arrivé d'être marquée par un livre ? Oui, ça m'est arrivé par plusieurs livres. Par exemple ? Par exemple, le journal d'Anne Franck. Ça m'a choquée, puis ça m'est restée. Je saurais ce qui se passait sous la guerre et je comprendrais le malheur des gens. Parce que dans certains livres, ils nous expliquent qu'il y a eu des morts, mais on ne connaît pas comment vivaient à ce moment-là des gens. Je crois que c'est encore plus terrible de vivre à ce temps-là. Tes parents t'en avaient jamais parlé ? Non, pas beaucoup. Enfin, j'ai entendu parler de la guerre, enfin, puis toute son histoire, mais la pauvreté et la misère des gens, Tu ne savais pas que c'était comme ça ? Non. Je ne le représentais pas comme ça. Vendredi après-midi. Pendant deux heures, les élèves d'une petite classe de la cité, accompagnés par leur institutrice, vont disposer à eux tous seuls de la bibliothèque et de tous ses trésors. Dans la salle du conte, une animatrice les attend. Elle a choisi pour eux l'une des plus belles histoires de son répertoire. Max, c'est un petit garçon. Et ce petit garçon a un costume de loup pour se déguiser. Et quand il met son costume de loup, c'est qu'il a envie de faire des bêtises. Alors, un jour, il a mis son costume de loup. Et puis, il a fait une bêtise. Et puis, il a fait encore une autre bêtise. Alors, sa maman est arrivée. Et elle lui a dit, « Max, tu es un monstre ! » Alors, lui, Max n'était pas du tout content. Et il a regardé sa maman et il lui a dit, « Je vais te manger ! » Alors, sa maman a dit, « Max, tu es vraiment un monstre. Tu vas aller, tu vas te coucher sans dîner. » Et Max s'est retrouvé dans sa chambre, tout seul, sans dîner. Il n'était pas content du tout, du tout. Et puis, tout à coup, il n'a plus retrouvé son lit. Et puis, tout à coup, c'était une grande, grande, grande forêt. Dans leur école, on vient de supprimer les cours de dessin. Il ne faut rien perdre de ces deux heures d'émerveillement. Des centaines d'autres classes attendent leur tour et ils ne reviendront plus jusqu'à l'année prochaine. Ils ont deux heures pour s'exprimer librement, pour rêver ensemble. Il y a quelques écoles qui ont une bibliothèque. Mais enfin, je crois que pour les lycées, il y en a 200 dans toute la France qui est absolument dérisoire. Et dans l'enseignement primaire, ça n'existe pas du tout pour l'instant. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Et je crois qu'il ne faut pas faire jouer à la bibliothèque municipale un rôle qu'elle ne peut pas jouer. Il n'est pas possible qu'une bibliothèque serve de bibliothèque centrale à une quinzaine d'établissements. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu aurais pu faire s'il n'y avait pas eu la bibliothèque pendant toutes ces années ? Là, je ne sais absolument pas. Peut-être que j'ai fait du sport ou... Mais je ne sais pas vraiment pas ce que j'aurais pu faire. Parce qu'avant, je m'ennuyais le jeudi. Mais maintenant, je ne m'ennuie plus jamais. Tu vois, je peux, je viens. Ce ne serait pas du tout la même, finalement, sans la bibliothèque ? Moi, je ne pense pas, non. Je n'aurais pas connu tout ça. Souvent, les enfants nous disent qu'on en a de la chance que ce soit justement à Clamart qu'il y ait cette bibliothèque. Je pense qu'ils le ressentent comme une faveur. Et c'est un peu dommage. Je trouve que c'est dommage qu'ils le ressentent comme une faveur. C'est une chose qu'ils devraient exiger. Enfin, ils devraient sentir que c'est une chose tout à fait naturelle pour eux d'avoir une bibliothèque et d'avoir une maison pour eux. Vous allez peut-être en faire des enfants plus exigeants ou des citoyens plus exigeants ? Nous espérons bien. Alain Renaud ignore sans doute à quel mécène bien inspiré il doit ce cadeau somptueux, cette maison des enfants qui semble sortir d'un conte de fées. Mais les milliardaires philanthropes se font rares aujourd'hui. et il serait vain de compter sur eux pour créer dans la France entière des bibliothèques comme celle de Clamart. Quand il aura 14 ans, Alain quittera à son tour la bibliothèque. Il s'apercevra alors que le reste de la cité, c'est presque un désert. Mais peut-être Alain sera-t-il justement de ceux qui exigeront pour tous ce qui demeure aujourd'hui le privilège de quelques-uns. de la France entière à son tour la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada